Bienvenue Miss Sagittaire pour votre tirage pour ce mois de mars 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Sagittaire, j'ai énormément de messages à vous transmettre pour ce mois-ci. Donc ça va être un long tirage, mais ça va être un bon tirage. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Vraiment, c'est intense, c'est très très spirituel pour vous ce mois-ci les amis. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci, c'est le guérisseur de tous les temps en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique, vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie. Mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même avec une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration, vous procurez de la chaleur et de la lumière de guérison. Et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure. Répétez la méditation que je vais vous donner. Et soyez patient ou patiente tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. Il suffit d'y croire. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Votre thème pour ce mois-ci est « Défendez votre territoire ». Ce qui m'indique que vous pourriez traverser une période de challenge nécessaire à votre évolution spirituelle. Ce peut être aussi que vous avez affaire à une certaine concurrence ou à des rivalités potentielles, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Mais sachez que vous avez la force et le courage intérieur de défendre votre territoire. Ce peut être aussi des énergies difficiles ou antagonistes autour de vous et il faut vous affirmer et vous défendre. Ne lâchez rien, ne cédez pas le contrôle sur votre vie ou sur vos conditions. Les gens ont tendance à projeter sur vous leurs propres croyances limitantes ou leurs propres besoins qui peuvent être en contradiction avec les vôtres, voire vous nuire. À vous de faire preuve de discernement et de confiance en vous pour vous affirmer qu'importe qui vous avez en face de vous. Respectez-vous parce que c'est contre vous-même que vous serez en colère si vous ne le faites pas. Soyez courageux ou courageuse et restez alignés avec vos valeurs principales dans la vie et aux croyances positives que vous savez devoir nourrir pour vous-même. Ça me fait penser à une interview de Oprah Winfrey, quelqu'un qui lui reprochait d'être « full of herself », ce qui signifie en anglais « être vraiment pleine d'elle-même », vous voyez, s'aimer, s'aimer, être complète, être pleine d'elle-même. « Oh, you're so full of yourself », « oh, tu es tellement pleine de toi », « pleine de toi-même », « tu t'aimes » en fait. Et il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que vous ne vous aimiez pas, à ce que vous ne vous respectiez pas, à ce que vous soyez comme un agneau sacrificiel qui comble leurs besoins ou leurs attentes ou dépend des vôtres. Il y a des gens que ça dérange que vous vous aimiez, que vous réussissiez, que vous preniez de meilleures décisions pour vous-même parce que vous les renvoyez finalement à leurs propres insécurités, à leurs propres manques ou échecs. Un jour, on m'a dit que je ne pourrais pas être une businesswoman et une bonne maman, que je serais une bonne maman que si j'étais employée au RSA, ce que je trouvais complètement stupide d'ailleurs. Mais sur l'instant, j'ai regardé cette femme avec compassion et compréhension. En effet, si je lui prouvais qu'on pouvait réussir en tant que businesswoman tout en étant une bonne maman, alors finalement je la renverrais à ses propres regrets, à ses remords, à ses échecs, à tout ce qu'elle n'a pas fait, à ses frustrations. Et je lui enverrais, ouais, je lui enlèverais finalement sa croyance qu'elle est victime. Et donc finalement, c'est la renvoyer à ses propres responsabilités. Donc il est toujours plus facile de se conforter dans le statut de victime que de prendre ses responsabilités, que de sortir de sa zone de confort, que d'évoluer, que de se donner les moyens de réussir sa vie, quelle que soit votre propre définition de la réussite. Votre vision pour vous-même et pour votre vie, vos valeurs et vos croyances positives sont vos meilleurs alliés et c'est ceux-là qui vous aident à aller de l'avant. Donc ce mois-ci les amis, il est très important de rester clair et focalisé parce que peut-être que vous serez seul à devoir vous battre et défendre vos convictions jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre santé également et restez fort ou forte pour ce challenge qui vous attend et j'ai l'impression que ça implique une transformation majeure pour vous notamment parce qu'on a la présence de la mort centrale à votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de denier ici. Elle vous parle de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité et de chômage. Avec cet alignement de la 8 de denier et de la 10 de coupe ici, je ressens pour certains que vous pourriez vous sentir coincé dans une situation qui ne vous convient pas totalement et vous devez agir pour vous sortir de cette forme d'immobilisme, de manque d'insécurité ou de solitude peut-être. Ce peut-être également que vous en avez marre de ruminer ces pensées négatives et vous voulez travailler à votre épanouissement, retrouver le bonheur, la joie, la sérénité, comme si les choses étaient un peu mornes en fait pour vous en ce moment, ce qui rejoint effectivement cette énergie de déprime dans le guérisseur de tous les temps en inversé. C'est comme si, avec cette 8 de denier ici, vous enchaîniez les leçons de vie et finalement, vous aimeriez enfin aller vers cette 10 de coupe ici, ce sentiment de bien-être profond, d'harmonie, d'amour, d'âme sœur et de vous sentir justement full of yourself, complet avec vous-même comme Oprah Winfrey. Je crois vraiment que la clé pour y parvenir réside dans votre thème ici, de défendre votre territoire, de vous affirmer et de faire de vos besoins et de vos attentes une priorité. Cela ne viendra pas des autres et vous le savez, vous ne pouvez plus attendre que cela vienne des autres, quels que soient vos manques dans cette 5 de denier ici. Que ce soit un manque d'argent, un manque d'amour, un manque d'épanouissement ou de bonheur dans votre vie. C'est peut-être aussi que vous avez tendance à trop ruminer le passé ou à vous angoisser à propos du futur au lieu de profiter pleinement de l'instant et des plaisirs de la vie. Mais je sens que vous prenez conscience qu'il est urgent d'agir pour changer les choses. Il y a vraiment une grande, grosse énergie de prise de conscience ici qui se répète. Donc j'ai en me sens que ça va se faire en 3 temps pour vous ce mois-ci. Vous prenez conscience qu'il est urgent d'agir pour changer les choses. Il y a une prise de conscience et vous allez relever les manches pour aller vers cette 10 de coupe, justement, d'une façon ou d'une autre. Je vois aussi que quelqu'un pourrait vous manquer ici, pour certains d'entre vous, quelqu'un avec qui vous aviez véritablement envie de bâtir ce bonheur à deux. Il y a une énergie de rejet ici ou de froid. Je ressens que vous vous êtes énormément investi ou projeté dans cette relation ou dans cette connexion, mais il y a effectivement ce sentiment de rejet, de froid, ce qui m'indique que cette situation n'était pas réciproque ou qu'on a très certainement trop donné. N'oubliez pas qu'on tombe amoureux en donnant. Donc, si vous donnez tout dès le départ, sans rien attendre au retour, l'autre n'a pas à faire d'effort pour vous. Vous ne laissez pas à l'autre l'espace de faire des efforts pour vous. Or, on ne valorise que ce en quoi on investit. Son temps, son énergie, ses pensées, ses efforts, son cœur, son âme, cela doit être une danse équitable entre vous et non vous qui donnez tout sans rien recevoir en retour. Le désir ne fonctionne pas comme cela. Une relation, c'est deux constructeurs qui bâtissent ensemble, au même rythme, un château et non un terrain vague avec vous pour seul constructeur qui fait tout pour convaincre l'autre de bâtir à vos côtés en vain. L'autre doit être votre coéquipier, votre partenaire et votre meilleur allié dans la vie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de coupe ici. Elle vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Avec cet alignement de la mort et de la 2 de coupe ici, je vois pour certains la nostalgie d'une relation, probablement celle-ci d'ailleurs, que vous avez tendance à idéaliser. Quelque chose qui est terminé, mais que vous avez tendance à idéaliser. Ce qui fait que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, dans une vision positive de votre avenir sentimental, sans cette personne dans votre vie, surtout si vous vous focalisez que sur les bons moments vécus ensemble et non sur la réalité de la relation. Mais cette relation aurait été partagée ou éternelle si elle avait pu l'être et si elle avait dû l'être. Donc, en quoi ai-je idéalisé cette connexion en nommant tant la réalité de ce qu'elle était réellement ? En quoi ai-je projeté sur l'autre mes désirs qui n'étaient pas partagés ? En quoi ai-je pu me mentir quant à notre véritable compatibilité en termes de valeur, de style de vie, de personnalité et d'investissement dans la relation ? Est-ce véritablement cette personne qui me manque ou ce que j'avais idéalisé entre nous, pour nous, et qui n'était pas la réalité de cette personne ou qui n'était pas partagée ? En quoi me suis-je menti ? Ce n'est pas ce rêve d'amour, de connexion profonde et véritable qu'il faut remettre en question, mais la pertinence du choix de cette personne dans votre vie. Peut-être que ce sont des schémas qui remontent à l'enfance, d'où la présence de la scie de coupe et de la mort ici, qui vous invite à prendre conscience de cela pour transformer radicalement votre vie amoureuse et aller vers cette deux de coupe ici que vous souhaitez vraiment. Il y a très certainement une transformation en profondeur à faire ici, mais c'est la fin d'un cycle pour vous, la fin d'un long parcours. Pour les couples, ce peut être la nécessité de donner un second souffle à la relation en vous reconnectant l'un à l'autre à votre enfant intérieur, à la douceur, à la tendresse, casser la routine, se surprendre l'un et l'autre, quel que soit votre âge. Ce que je vois également, et vous ne vous y attendez pas du tout, mais il y a une personne d'importance qui s'apprête à rentrer ou à revenir dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis l'enfance ou d'une vie précédente avec qui vous avez de tendres souvenirs. Mais cette personne va vous amener à guérir ces blessures du passé. C'est peut-être également un ou une amie, mais cette rencontre ou ces retrouvailles vont dans tous les cas vous permettre d'envisager la vie sous un angle nouveau et également remettre en question certaines de vos certitudes. Ce sera une rencontre majeure pour votre vie car vraiment, elle vous amènera à évoluer en profondeur comme si votre âme, vos âmes allaient enfin se retrouver. Donc, je vois deux personnes ici. Une du passé récent et l'autre du futur ou du passé lointain ou du passé d'une autre vie. Et c'est comme si vous étiez en transition avant ce nouveau départ, quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Et c'est peut-être cela qui vous fera réaliser combien vous aviez pu vous mentir quant à cette relation idéalisée du passé. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de denier ici. Elle vous parle de réussite, de fructification, d'argent, de labeur et de fierté. Avec cet aliment de la 10 de bâton et 10 de bâton, pardon, clarifiée par la tempérance en inversé et de la 6 de denier ici, je vois plusieurs choses pour vous. Ce que vous voulez, c'est bâtir un futur pérenne, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou financier, manifester l'argent, l'abondance, mais également la réciprocité, quel que soit le domaine concerné, c'est-à-dire que recevoir autant que vous donnez. Ce que vous allez réaliser, c'est que si par le passé, les résultats n'étaient pas ceux espérés, malgré vos efforts incroyables ici dans la 10 de bâton, eh bien, c'est parce que vos méthodes et vos réactions n'étaient pas les bonnes. Peut-être même que vous vous laissiez submerger par l'anxiété, ce qui finalement empirait les choses. Le pessimisme, effectivement, va venir augmenter les sentiments négatifs. Donc, je vois vraiment que vous allez travailler là-dessus et mettre en place des actions concrètes et qui porteront leurs fruits dans la salle de denier. Vous allez revenir à vous, faire un travail d'introspection, vous focaliser sur vous, sur vos projets, votre carrière, vos finances, rééquilibrer les choses parce qu'on ne veut pas répéter ces mauvaises méthodes ou rester dans ces réactions d'anxiété. Très clairement, vous allez sonder vos désirs intérieurs. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ? En quoi cette anxiété a pu vous bloquer ? Ou vous nuire ? Y a-t-il autour de vous des personnes négatives ou anxieuses qui vous faisaient perdre l'équilibre ou la confiance en vous ? Ou qui vous freinaient d'une façon d'une autre ou qui vous tireaient vers le bas ? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ? Vous allez porter un regard nouveau sur votre quotidien et réaliser votre besoin profond d'évolution, particulièrement sur le plan professionnel ou financier. Il y a, en tout cas, une décision que vous devrez prendre ici, mais cette décision devra vraiment être alignée avec vos aspirations profondes. Il est temps, amis Sagittaires, de penser à vous et d'agir par vous, pour vous, comme vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.